ok les gars c'est Vaker j'espère que vous allez bien on est toujours sur Life is Strange True Colors alors tout d'abord je vais vous remercier pour vos likes et vos abonnements vous êtes vraiment au top les gars merci beaucoup merci la famille ça fait vraiment plaisir alors pour être tout à fait franc avec vous j'ai déjà enregistré cet épisode alors qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un gros crash de la PS5 j'ai rien compris j'étais quasiment à la fin de l'enregistrement d'épisode une petite 30 minutes en plus c'était super intéressant et là gros crash écran noir la console s'éteint complètement je la rallume elle me fait un message bizarre comme quoi le stockage va pas bien réparation en cours et tout franchement c'est la première fois que j'ai eu ça et du coup bah mon enregistrement n'a pas été enregistré la session de l'esplay n'a pas été gardée donc voilà je vais je vais le refaire avec vous pour que vous puissiez en profiter je t'ai dégoûté parce que c'est la première fois que ça m'arrive en plus sur PS5 j'ai jamais eu de soucis là dessus mais je crois que c'est lié à la mise à jour qu'ils ont qu'ils ont effectué là il y a hier ou avant-hier je sais plus voilà apparemment il ya je suis pas le seul en plus donc il ya des messages commencent à sortir sur twitter et tout donc d'ici que cette vidéo sorte peut-être qu'il y aura d'autres news enfin bon alors là où on en est dans la fish range pour vous rappeler on va faire un petit jeu de rôle grandeur nature ils appellent ça un gn d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous appelez ça un gn mais c'est vrai que moi j'avais des potes qui jouaient à des jeux de rôle par grandeur nature à des jeux de rôle pato et ils appellent ça jdr voilà ils appellent ça gn grandeur nature parce que effectivement on est habillé comme des comme des on devrait probablement explorer hors du parc et du coup c'est pour ça que ça s'appelle gn je pense ça semble logique alors effectivement je suis déjà passé par donc je connais un peu déjà cette session de jeu vous allez voir c'est assez sympa à remarquer il est assez cool cet épisode franchement normalement voilà on a un petit parchemin en plus j'avais vachement bien joué sans me jeter des flairs voilà donc là on récupère un parchemin de guérison ça permet de récupération totale des pv c'est plutôt pas mal ça c'est un parchemin magique qu'on peut utiliser pendant les combats c'est un loup sinistre merde qu'est ce qu'on fait on doit l'affronter et là oui ça m'a surpris la première fois moi aussi on était en mode combat alors on est sur du tour par tour les amis il va falloir combattre le loup on a un pv en haut à droite alex et etan alors on va commencer par par etan d'un retour à faire on va commencer par alex vous allez voir pourquoi en fait on a une feuille de personnages ici et on voit du coup les nos caractéristiques et notamment nos attaques et nos attaques de magie donc si je par exemple je suis avec alex je peux faire hymne éloquent et ça double la prochaine attaque de taylor donc c'est ce qu'on va faire à faire magie hymne éloquent hymne éloquent la prochaine attaque de taylor est doublée et du qu'on va passer sur etan qui en fait est taylor on va passer sur attaque et poignarder voilà ça lui fait direct 4 points de dégâts 2 points de dégâts lui aussi il nous fait des dégâts alex on va refaire on va faire de la magie attend on va se soigner on va faire sérénat du salut sérénat du salut santé plus un pour nous après savoir que la santé se régénère pas en dehors des combats donc du coup pas trop le choix que de faire ça la main qu'en descente je vais faire poignarder encore Bon ça va il n'avait pas beaucoup de privé vous avez vu il est mort assez vite mais il y en aura d'autres je vous rassure j'ai appris une attaque magique un point de dégâts pour les alliés j'ai intérêt à être gentil avec taylor alors on a acquis le souffle du feu pour taylor trois points de dégâts ce qui est pas mal et un point de dégâts par contre pour les alliés une fois par combat uniquement on continue aller on a battu le loup elle sert à quoi cette clé à ton avis elle ouvre peut-être quelque chose dans un de ses magasins alors je me souviens plus exactement il ya des parchemins à disperser un peu partout qui sont pas mal J'espère juste que je ne veux pas recracher parce que franchement j'avais trop le seum j'étais bien et tout j'allais quasiment finir l'épisode et boum gros crash non franchement incroyable ah oui là y'a un parchemin celui là c'est quoi récupération totale de vos pv alors j'en étais pas arrivé jusque là mais je pense qu'à la fin il va y avoir genre un boss un truc comme ça tu vois comme on récupère pas mal de d'atouts et tout c'est pas moi qui suis censé c'est quoi tout ça les gens ils sont un peu choqués par on dirait que le black lantern participe au gn le black lantern c'est le bar désolé mais faut qu'on retourne à notre quête voilà là on a un nouveau parchemin ici à récupérer aussi alors ça c'est pas obligatoire mais ça va nous nous aider dans certains combats parchemins avantage vous aviez et vous gagnez un tour supplémentaire donc ça c'est vraiment cool encore un autre parchemin utilisable qu'une seule fois après on a là un gars là il nous donne une énigme on va l'écouter vas-y donne nous ton énigme ils sont trois selon la légende depuis longtemps décédés transformés en joyeux dames bleu rouge et violet quels sont leurs noms ? ne vous laissez pas tromper comment est-ce qu'on est censé savoir ça ? on pourrait peut-être chercher des ind... la réponse se trouve dans le bar les amis euh donc là on dirait que t'as perdu quelque chose diane ça je l'avais pas lu par contre la première fois rappel de rendez-vous ok là on a du sang c'est quoi ça ? on va rentrer dans la mouette à soif et oui tu veux jeter un oeil là-dedans ? ouais on y va alors le bar a changé de nom le black lantern s'appelle maintenant la mouette à soif et ils ont mis un petit carton dessus je trouve qu'ils ont vachement bien fait les... les... les trucs là vraiment ils sont mis dans l'ambiance quoi tout le village est en mode jeu de rôle qu'est-ce qui s'est passé ici ? ah d'autres survivants on dirait qui êtes vous ? est-ce que c'est vous le barman ? non le monstre a mangé tout le personnel il faudra qu'on se serve nous-mêmes vous savez à quoi sert cette clé ? elle appartenait à Barry le tavernier c'est sa jambe là-bas ah alors si vous voulez essayer toutes les serrures je suis sûr qu'il ne vous arrêtera pas voyons ce qu'on peut trouver par ici alors on va parler au vieux gnome déjà oui ? nous menons une quête tu veux lui parler de notre quête ? nous menons une quête pour mettre fin à l'âge des monstres pour que vous n'ayez plus à vivre dans la crainte tiens donc laissez-moi vous donner quelque chose cela pourrait vous être utile merci j'ai envie de dire qu'on va tomber sur un serpent alors carillon ophidien bard et fait les serpents qui l'entendent s'endorment ça nous va nous être pratique ok on va explorer un petit peu on va continuer de chercher le bar bonne chance ok je crois que j'ai regardé dans tous les compartiments ok là on a une publicité un bard résident ? désolé Steph Allégra est très contente de son job actuel vieille épée à vendre renseignez-vous auprès de Owen le forgeron repoussez les monstres grâce à cette mixture d'apps secrets rendez-vous derrière la mouette les lundis à minuit ok tiens là on a une petite pièce d'or qu'on va pouvoir ramasser je sais pas à quoi ça va nous servir ça par contre sûrement à payer quelque chose une partition vous acquérez une nouvelle compétence donc c'est pour le barbe donc c'est pour Alex fugue hypnotique ok mais il nous manque un morceau donc on va pas pouvoir utiliser la compétence pour l'instant et je n'ai pas trouvé l'autre morceau pour le moment un vieux bout de papier oh là là je crois que de qui a fait tomber ça ? je sais pas trop ce qu'il y avait écrit dessus ça a intérêt à partir à l'eau j'avoue ils ont mis du sang de ouf et voilà ceci renferme sûrement la solution de l'énigme donc là en fait l'énigme que le bouffon nous a montré nous a parlé juste devant c'est ça la solution Bélin, Nira et Désis il va falloir lui lui donner les noms euh encyclopédie des monstres Steph a pensé à tout elle est extraordinaire j'avoue le jeu de rôle est super bien fait par contre on dirait que Laurence va devoir se trouver un nouveau conseiller d'entreprise euh... qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? ce royaume a de sérieux soucis il a une jambe dure journée pour Barry le tavernier et là on a la boîte à musique qu'on va pouvoir déverrouiller avec la clé qui étonne ah Tainor t'as vu ça ? ça doit être la bonne serrure c'est l'un des joyaux plus que deux les amis on en a un, plus que deux c'était pas trop dur si maintenant je pense qu'on arrivera à trouver les autres content que tu aies enfin confiance en nous c'est pas ce que je voulais dire bon je crois qu'on va tout explorer dans ce bar de mémoire jukebox je me demande si Allegra le barde aurait réussi à se classer dans le top 20 de la taverne hors de rire et bonne route le vieux gnome dites moi dans les commentaires si vous avez déjà participé à un JDR si vous avez déjà fait JDR plateau ou même GN d'ailleurs je me perçois aucun des deux mais franchement ça me tenterait d'essayer regarde ce que j'ai trouvé dans ce coffre il a trouvé un parchemin d'agilité et vos alliés et vous esquivrez la prochaine attaque bien joué Tainor allez on continue il y avait plein de choses super intéressante là-dedans c'est clair alors de mémoire on avait un petit parchemin ici vous allez vous gagner un tour supplémentaire yes on est des pros de la recherche de parchemin ouais c'est à vous on a trouvé un max alors là on peut pas y aller de mémoire j'étais parti dans cette petite ruelle là à droite à droite de la pharmacie c'est allé chier pourquoi est-ce que mon amant mort me parle chut ils arrivent pauvre de moi pauvre de moi c'est des ouf prête moi l'oreille l'amour de ma vie a été oxy par le monstre de la rivière au loin ou ça il y a un monstre pas loin les gars attention au monstre de la rivière on va avancer un genre de serpent oui on dirait on est obligé de l'affronter bah pourquoi pas il n'en vaut pas la peine nous on pourrait conserver notre énergie pour quelque chose de plus effrayant et nos parchemins aussi c'est vrai il va nous attaquer qu'est-ce qu'on fait on a la cloche les amis la cloche les serpents qui l'entendent doivent s'endormir fait comme si c'était des basses fréquences avec leurs oreilles internes ils ne peuvent rien entendre s'il nikki dix et on Du butin Ok je vais faire saigner des oreilles On a acquis une nouvelle compétence Donc 3 points d'attaque 3 points de dégâts Une fois par combat Odious Dissolence On commence à être pas mal stuffé C'est quoi ça On dirait une écaille de dragon Ou un truc du genre Elle a peut-être des propriétés magiques On va la garder Oui Tu as vraiment eu une bonne idée D'utiliser la cloche Ça a bien marché hein Parchemin Tiens celui-là je l'avais pas pris Qu'est-ce que c'est ? Une esquive Vous allez vous esquiver la prochaine attaque Ok Je l'ai vu Genre une seconde avant que tu le ramasses Ok les honneurs te reviennent Ok le mytho Non je m'en fiche Je disais juste Trop tard A toi les honneurs Ouais j'étais pas passé par là la première fois J'étais reparti direct dans l'aise Donc j'avais pas pris ce parchemin Je suis en train de mettre Oh le reste de la partition Ça aussi je l'avais loupé J'ai trop hâte de subjuguer des monstres Avec mes musiques hypnotiques Alors subjugation L'ennemi ne peut pas bouger pendant un tour Allez Eh ça va du bon des fois De recommencer un épisode Je trouve des trucs Que j'avais pas trouvé la première fois Finalement C'est pas mal Allez on va ressortir de l'allée Et pour info La console avait planté On s'est occupé du serpent Quand je suis rentré dans le magasin de disques Juste ici Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur Que ça recommence Je sais pas si c'est lié Au magasin de disques Donc je suis en train d'hésiter Je suis en pleine hésitation On va quand même le faire Parce que je crois qu'il y a des trucs importants Normalement le forgent Il peut nous faire une épée J'imagine que vous ne les connaissez pas non plus Euh non Ça fait chaud au coeur de voir combien de gens Steph a réussi à ramater Alors Bon on va rentrer J'espère que ça va pas planter les gars Croisez les deux pour moi Veuillez frapper deux fois Vas-y Monstre Ou mortel Mortel Entrez Voilà On va voir Non mais je pense que c'est bon Je pense pas que c'est le jeu qui a fait planter la console Je pense que c'est juste la console à cause de la mise à jour Il y a des trucs qui vont pas Donc j'espère que ça va pas durer Désolé pour la serrure Nous vivons des temps troubles Bienvenue Chez la pie voleuse Oh Donc C'est Un magasin de magie Je vais aller jeter un oeil d'accord D'accord Voyons comment Steph a transformé le magasin Ouah Elle a fait ça trop bien Il forge l'épée céleste de puissance Ah bon Un jour Tainor la trouvera On dirait un vrai Golem Golem Hors frais d'animation Ah Steph Elle est trop forte sérieux Sors Sors C'est adorable Steph Est-ce que ces sors sont à vendre ? Uniquement aux membres de la guilde des sorciers Désolé Oh les belles la guitare J'imagine que certains héros préfèrent les bardes avec des guitares clinquantes Mais je suis contente que Tainor ait meilleur goût Largement considéré comme l'instrument de flite Silver Tongue Barde des champions et sauveur du prince Clardar 1er Alors Tirez une carte tiens Qu'est-ce que je veux savoir ? Personne Chose Ryan Est-ce que ça vaut aussi pour Ryan ? Je l'espère Symbolise, inspiration, optimise C'est l'espoir en l'avenir Ok Chose Tiffon Oh c'est ouf Le démon Le diable Ok Personne Moi La roule ma carte Ok Personne Steph Steph est vraiment génial Le fou Chose Heaven Oh là Wow Ça symbolise la mort Ça fait flipper son truc de Chaos et destruction D'accord Ouais Sans deck Ok Ça fait flipper Alors faire des achats Le saphir de l'âme est juste là Et on peut l'acheter On va discuter dessus Tiens Pourquoi est-ce que ça coûte 10 000 pièces d'or ? Et j'étais trop généreuse Ça en coûtait 20 000 au départ Mais Non Je voulais dire Laissez tomber On va le marchander Est-ce que vous accepteriez de nous donner ce saphir ? Gratuitement contre une pièce d'or En échange de ma main En échange de quelque chose de plus précieux ? Ma main En mariage Avec tous les avantages que ça implique Enfin, je veux dire Oh, wow Retour à la réalité Je mentirais si je vous disais que vous n'aviez pas piqué ma curiosité Mais J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter Pour l'instant On a besoin du saphir tout de suite C'est pour une quête Pour mettre fin à l'âge des monstres J'ai entendu dire Qu'un poisson magique vivait dans la rivière des Pleurs Si vous m'apportez une de ces écailles Je vous donnerai le saphir en échange Une écaille de poisson magique Je suis impressionnée Très bien Chose promise, chose due Et s'y attendait pas à celle-là Il reste plus qu'un joyau à avoir On approche du but Alors Parchemin d'avantage Une pièce d'or Parchemin d'agilité On n'a pas la poussière de troll Tu crois qu'on va tomber sur des trolls ? Je sais pas Mais je parie qu'il y a une raison pour que ce soit en vente On va essayer de l'acheter Trois pièces d'or, s'il vous plaît Nouveau dialogue débloqué Parchemin de guérison Est-ce qu'on peut Donc je peux déjà soigner avec ma musique ? Ouais Mais le parchemin nous soigne complètement On va essayer de l'acheter Il faut qu'on trouve plus de Bon déjà j'ai pu choper Parler J'espère que nous nous reverrons Quand Alex a dit que j'étais attirante Elle le pensait vraiment ou c'était pour déconner ? J'avais jamais vu Steph dans cet état Elle a toujours tellement d'assurance Bon Ça va finir qu'on va se taper Steph les gars Parchemin de métaille urgique Ça fait pour inventer tous ces noms Seul argent Une fois La 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 Composition Faire Minerai Gobelin Poudre de feu Ok Publicité Je regarde si j'ai rien oublié dans le Dans le magasin On va où maintenant ? On va sortir Hop Bon j'en étais pas arrivé là Dans le premier let's play Que je vous avais filmé Ça s'était crashé au moment qu'elle a ouvert la porte Alors le forgeron du coup lui Eh on a trouvé les composants pour fabriquer le seul argent Il faut du fer Du minerai gobelin Et de la poudre de feu Ouf J'ai aucun de tout ça Tiens il y a un parchemin ici Parchemin de guérison Je prends T'as vu le parchemin en premier ? Euh Non Très bien Mais il est courageux Et autre Je me demande si Rayleigh avance avec la clé USB Je me demande si Rayleigh avance avec la clé USB Joggeuse On va rentrer On va aller voir Je peux rentrer là ou pas ? Non là clairement il faut qu'on ait un magasin de fleurs Je suis sûr Allez on va rentrer On va aller voir Rayleigh Cet ennuie si je m'arrête ici vite fait Histoire de barde Je dois Renouveler mon abonnement à la guilde des bardes Ouais Vas-y Il avait pas l'air de trop me croire le petit Ouais mais c'est important la clé USB Faut qu'on sache si elle a trouvé des trucs dessus Pas-faut qu'on sache si elle a vu ... Eh ben, on est là pour ça. Je vais aller dans l'ordinateur du bureau si tu veux y jeter un oeil, mais ne touche à rien. D'accord. Je tiens encore à te dire merci pour ton aide. Inutile de me remercier. C'est le moins que je puisse faire pour Gabe. Et puis franchement, j'ai bien besoin d'une distraction. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai découvert que ma Nanou était malade. Elle a Alzheimer. Ah ouais. Enfin bon, parlons d'autre chose. Fac. Est-ce que tu pars toujours à la fac ? Oh, non. J'ai refusé l'offre. Nanou ne voulait pas, mais elle va avoir besoin d'aide. Ça... ça a dû être un choix difficile. Non. Je savais ce que j'avais à faire. Ce qui est difficile, c'est gérer la déception. Bon, on se reparle plus tard. Je te préviens si je découvre quelque chose. Merci encore. Bon, on va aller checker sur le PC. S'il y a des trucs un peu croustillants, là. À découvrir sur Typhon. Je peux regarder ou pas ? Attends. Livre. Pense bête. Pas question que j'y touche. Ah ouais, non. En fait, mode attaque. Mode par défaut. Force brute, dictionnaire, araignée, masque, progression, temps écoulé. 1h26. Ok, il est en train d'essayer de... Il y a écrit hack and blind, password, cracker, day, trial, version. Débat. Riley a déjà lu genre 300 pages ? Ça doit être un bon... Eleanor doit détester avoir besoin de tout ça. Ah ouais, comme la petite grand-mère, l'Alzheimer, elle est obligée de tout noter. Mon grand-père avait Alzheimer. Et franchement, c'est vraiment une maladie... Une saloperie, quoi. T'oublie vraiment tout jusqu'à tes propres enfants. Tout, quoi. C'est un truc de fou. Nanou est quelqu'un de tellement gentil. Elle ne mérite pas tout ça. Et Riley non plus. Bon, bah du coup, c'est en cours. Tombe-toi là. C'est quoi la fiche ? Est-ce que c'est Riley qui a mis ça ? Eleanor voulait surtout pas qu'on en fasse tout un plat. Ouais, du coup, le craquage de la clue USB est en cours. On reviendra plus tard. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a réussi à le tourner cette fois. Pas de crash en vue. J'espère que... Petit Jeanne va sortir un petit patch parce que... Ça fait un peu flipper. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Alors, le pont aux fleurs. Attends, je regarde juste un petit peu aux alentours. Est-ce qu'on n'aurait pas coupé un petit parchemin ? Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, les amis, pour le moment. On va aller sur le pont aux fleurs plus tard. On va continuer le GDR plus tard. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est assez rigolo, là, en mode jeu de rôle et tout. Ça change. Très sympa, je trouve. Bravo aux développeurs d'avoir pensé à ça. C'est assez original. En tout cas, c'est cool. Je prends beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, les amis. Regardez cette belle vue. Oh, que c'est beau. Je n'ai même pas vu. Allez, bisous. Ciao, ciao.